Comment se différencier tout en étant soi-même dans un entretien ? L'enjeu, ne pas être un clone. Cela veut dire quoi ? Être authentique. Être authentique, c'est bien se connaître. Bien se connaître, c'est par exemple, savoir d'où l'on vient et pouvoir en parler. Comme moi, je vais vous dire, je viens d'Avignon. Et quand je vous dis que je viens d'Avignon, ça veut dire, je parle avec les mains. Ça veut dire, ce sont mes origines et ça manque dans mes valeurs. Ça veut dire aussi le verbal, le non-verbal. Effectivement, ça veut dire, je parle avec mes mains. Ce qui compte, dans un entretien, il y a 7% sur le verbal. Tout le reste est en non-verbal. La voix pour 38%. D'accord ? Et vous rentrez dans la pièce, vous serrez la main, vous vous asseyez et vous vous tenez en face d'un bureau. Tout ça, savoir qui l'on est pour ne pas penser qu'effectivement, on va contenir ses mains. C'est un exemple. Et comprendre aussi qu'il y a une cohérence, un fil rouge entre qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous allez faire, votre projet. Donc cette cohérence, c'est extrêmement important de pouvoir la bâtir et la pitié. Assumer qui l'on est, c'est pouvoir parler de soi de façon positive en assumant aussi ses échecs. Parce que c'est important aussi de savoir que l'histoire dans laquelle on emmène le recruteur, c'est sa propre histoire.